En cela, c'est la belle histoire du jour. On pourrait l'appeler la reconnaissance du chimpanzé. Vous connaissez peut-être la célèbre docteur Jane Goodall qui leur a consacré sa vie au Congo. Eh bien, l'un de ces chimpanzés, sauvé par son équipe, puis remis en liberté, a eu un geste d'affection profondément humain. Loïc Delamornay, Thomas Donzel. Dans cette voiture qui file à travers la savane congolaise, une icône britannique, Jane Goodall, la plus célèbre primatologue au monde, et dans une cage de transport, celle qu'elle a presque considérée comme l'une de ses filles, Wunda, une jeune femelle chimpanzée. Wunda a perdu sa mère, tuée par des braconniers. L'institut de Jane Goodall, basé en République démocratique du Congo, l'a recueillie et sauvée. Après des années au contact et sous la protection des humains, Wunda a été jugée prête il y a quelques mois à retrouver la nature. On l'a recueillie presque morte, elle avait la rage de vivre, et aujourd'hui elle est là, sur le point de retrouver ce paradis. C'est la quinzième chimpanzée qu'on relâche dans la nature. Wunda va d'abord saluer celle qui l'a soignée au quotidien. Puis au moment où un peu inquiète, elle s'apprête à quitter le monde des hommes, Wunda se tourne vers la primatologue de 80 ans. Et à sa manière, elle va lui faire comprendre qu'elle sait qu'elle lui doit tout. L'émotion se passera de mots pour Jane Goodall. Wunda s'en va seule vers la liberté. J'ai l'otté, je l'ai faite. J'ai l'attministré de l'amour. ... J'ai l'attvie... ... ...